Musique Bienvenue à tous dans le cinquième épisode de Tips. Alors on voulait vous remercier avec toute l'équipe parce que c'est juste le cinquième. En même temps c'est une émission qui est jeune. Donc merci pour vos encouragements. On essaie de faire en sorte que ce soit de mieux en mieux toutes les deux semaines après toutes les deux semaines. J'ai failli dire de semaine en semaine mais pas du tout. Cinquième épisode de Tips. Aujourd'hui nous allons parler des normes de réseau informatique à travers les âges. J'ai l'impression d'être le père Fauras. A travers les âges. Je le fais mieux que lui. Je crois que je le fais mieux que lui. Un réseau informatique est composé d'au moins deux ordinateurs reliés entre eux de manière à ce qu'ils puissent échanger des informations, des données, des instructions, etc. Ça permet par exemple de mutualiser les ressources, de les mettre en commun, les ressources de chaque machine pour effectuer des calculs complexes. Moi je ne pourrais pas faire par exemple. Elle s'en charge. Si on cherche une utilisation plus proche de nous, on peut parler de jeux en réseau local ou même de jeux online. Puisque internet n'est rien d'autre qu'un réseau à échelle mondiale. Nous ne parlerons pas aujourd'hui des modes de connexion à ces réseaux mais des normes fondatrices et fondamentales qui permettent à des ordinateurs ou plus de fonctionner en réseau. Nous aborderons les divers moyens physiques de construire un réseau dans plusieurs autres épisodes. Si chacun est lié à une technologie en particulier, on n'aura pas le temps sinon l'émission va durer 74 jours. On a dit avec Kevin, on se borne à ça. C'est parti ! Téléportation, 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 téléportation. Ah ! Téléportation, téléportation, téléportation. C'était juste pour vous montrer que je peux me téléporter. Commençons d'abord par la toute première technologie qui a permis de mettre deux ordinateurs en réseau local. Je veux bien sûr parler, et tout le monde le sait, tout le monde le sait, je parle bien évidemment de l'Ethernet. Sa topologie en étoile permet tout d'abord de simplifier le réseau. Tous les ordinateurs sont reliés via un point d'interconnexion centrale appelé le concentrateur. Ou en anglais, hub. Ou en français qui parle anglais, hub. Pour la première génération d'Ethernet, tous les ordinateurs diffusent et reçoivent des données de réseau en même temps. Chaque machine fait le tri des données qu'elle reçoit pour savoir lesquelles lui sont destinées. Tout ça en même temps, comme ça, vers un point central, ce qui fait que c'est fouillis. C'est très très fouillis. C'est un mot que j'ai appris avec Kevin, je ne dis pas souvent fouillis. Plus de la moitié des paquets, ce télescope, ils se perdent. On perd 63,2%. Au début, la bande passante était limitée à 10 Mbps. Soit 100 fois moins que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur un réseau standard, c'est-à-dire un gigabit par seconde. C'était bien, ce n'était pas dingue, c'était bien. Toutefois, des solutions ont été introduites plus tard pour améliorer la qualité des communications et augmenter le débit. Mais nous verrons Ethernet plus en détail très bientôt dans un épisode spécial Ethernet, parce que je sais que c'est ce que tout le monde veut. Dix ans après l'arrivée de l'Ethernet, IBM introduit le Token Ring. Dans un premier temps, la topologie du réseau est différente de l'Ethernet. Car si pour celui-ci, on parle de topologie en étoile, le Token Ring, lui, fonctionne, comme son nom l'indique, en anneau. Et donc après, dans la suite de cette émission, je vais faire une analogie entre le Token Ring et Lord of the Ring. Je m'en fous, je suis obligé parce que c'est obligatoire. Le Token Ring repose sur une philosophie totalement différente de l'Ethernet. Chaque ordinateur doit attendre d'obtenir le droit de parler, entre guillemets, parce qu'un ordinateur, donc, ça ne parle pas, c'est entre guillemets, de parler sur le réseau. De plus, chaque machine accepte des données d'une seule machine et ne les fait transiter qu'à une seule autre. Un peu comme le jeu de la patate chaude. On ne dit rien. Oh, je peux transférer des informations. C'est pour toi. Oui, tu ne parles. C'est moi qui ai le... Tu dirais... Du coup, grâce à cette technique de la patate chaude, c'est moi qui l'ai baptisé comme ça. Ok ? Bon, Kevin ne parle pas comme ça. Grâce aux techniques de cette patate chaude, les données ne circulent que dans un seul sens. J'ai décidé que ce serait comme ça. Voilà. C'est peut-être l'autre. C'est l'autre sens ? Ok, c'est l'autre sens. Les données ne circulent que dans ce sens-là. D'accord ? Qui fait qu'il n'y a plus de collision. Parce qu'avant, c'était comme ça. D'accord ? Étoile. Là, ouh ! C'est pour ça que l'anneau est formidable. L'anneau est précieux. Ok ? Lord of the Ring, tout le monde est là ? Ok. Ce qui fait qu'en théorie, un réseau Token Ring à 16 mégabits par seconde est 5 fois plus rapide que de l'Ethernet à 10 mégabits par seconde. Largement au-dessus, les gars. Il est largement au-dessus, le Token Ring. Cependant, ce n'est pas fini pour l'Ethernet. Car le développement de l'Ethernet commuté, l'Ethernet commuté, ressemble vachement au mot communauté, commuté, commuté, communauté de l'anneau, Token Ring, ok ? D'accord ? Monsieur encore ? Là, arrive. L'Ethernet communauté arrive. Et il est plus compétitif. Et il signe la chute du Token Ring. L'Ethernet commuté gagne face au Token Ring. Et le Token Ring disparaît dans la montagne du destin. A la même époque, le FDDI, Fiber Distributed Data Interface, apparaît. Il repose sur le même principe que le Token Ring, mais permet des débits de l'ordre de 100 mégabits par seconde, grâce à son support, la fibre optique. En réalité, le réseau FDDI est composé de deux anneaux. Le deuxième, rattrapant les erreurs du premier. Le FDDI utilise un dispositif de détection et de correction d'erreurs. C'est là que l'anneau secondaire prend son importance. Voilà. Dès qu'on fait une connerie sur un anneau, dans ce sens-là, ah, oh, le deuxième, on reprend le... sécurité. Il sert avant tout à l'interconnexion de réseaux locaux, sur une distance de 200 km maximum, 201 plurien. Bien entendu, toutes ces normes répondent à chacune de leur époque à une demande de bande passante toujours plus importante. Aussi bien en termes de vitesse qu'en termes de débit. Mais une chose est certaine, après l'attaque du Token Ring à un anneau, et après l'attaque du FDDI à deux anneaux plus fibre optique, l'Ethernet est encore là. Et l'Ethernet a encore de beaux jours devant lui. D'ailleurs, nous allons lui consacrer un épisode spécial, ce sera l'épisode 8. L'épisode 8 du type sera Ethernet. Sprite Back. Je ne suis pas encore sûr du titre. Je vais voir avec Kevin si on peut l'appeler comme ça. J'aimerais beaucoup que ça fasse l'Ethernet Strike Back. C'est l'Ethernet contre-attaque en français. On peut changer, il faut faire un vote sur le forum. Sous-titrage Société Radio-Canada